Le jeune couple se tenait la main tout en se promenant dans la forêt, avec pour seule lumière la pleine lune qui filtrait entre les branches. La jeune femme est fascinée par l'histoire de son amie. Elle n'a jamais été fan des histoires de fantômes. Elle prend peur trop facilement, mais ses amis ont insisté. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait quelque chose d'autre dans la forêt, quelque chose qui les observait. La jeune femme ne peut s'empêcher de regarder autour d'elle, scrutant la forêt pour voir s'il y a quelque chose qui la regarde. Mais il fait trop sombre pour voir quoi que ce soit, en dehors du faible halo de lumière provenant du feu de camp. Juste à ce moment-là, quelque chose a surgi de la forêt. Le couple ne se doutait pas que cette chose était juste derrière eux. Tout doucement, elle a commencé à tendre la main dans leur direction. « Qu'est-ce que c'était ? » demande immédiatement la jeune fille. C'était le Gashadokuro. La jeune fille hurle de peur lorsqu'elle est attrapée par derrière par un squelette. Mais bien sûr, le rire de ses amis lui fait comprendre immédiatement qu'il ne s'agit pas d'un vrai Gashadokuro, mais simplement de son imbécile d'ami qui porte un masque. Personne ne peut se retenir de rire, pas même la jeune fille. Lorsque son amie enlève son masque, elle lui donne des petits coups sur le bras. « Espèce d'idiot ! Si tu avais vu la tête que tu faisais ! » Un squelette gigantesque et rugissant surgit des bois et attrape le jeune homme. Le met dans sa bouche et le dévore. Le garçon hurle de douleur alors que ses os se brisent entre ses énormes mâchoires. Tout le monde hurle et se met à courir. Mais un autre squelette colossal surgit de la forêt. Il attrape deux des membres du groupe, un dans chaque main, avant de les écraser l'un contre l'autre, jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un tas de chair qu'il avale ensuite. La jeune fille ne sait pas quoi faire. Elle est tétanisée par la peur, incapable de bouger ni même de réfléchir. On la saisit par derrière. Elle se retourne et s'aperçoit que c'est son amie qui racontait l'histoire. « Viens, il faut qu'on y aille ! » Elle est incapable de bouger. Elle ne peut pas s'empêcher de regarder cette scène d'horreur qui se déroule sous ses yeux. Mais son amie l'attrape par la main et l'entraîne de force dans la forêt. Tandis qu'ils courent à travers les bois, ils peuvent entendre les cris de leurs amis qui se font dévorer par les énormes squelettes. Mais ils ne peuvent rien faire pour les aider. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est courir. Les deux amis courent aussi vite qu'ils le peuvent dans la forêt épaisse et sombre. Ils sautent par-dessus les arbres couchés en espérant que le sol soit suffisamment ferme de l'autre côté. La jeune fille se prend les pieds dans une racine et tombe violemment à terre. Son amie s'arrête et vient rapidement à son secours. Pendant qu'il l'aide à sortir du bourbier, ils remarquent tous deux quelque chose. Un bruit. Le bruit sourd d'un autre squelette géant. Et ils se rapprochent d'eux. « Allez, on doit continuer à avancer ! » En poussant un hurlement, une énorme main émerge de la forêt et saisit le jeune homme. La jeune fille le voit être soulevée à 30 mètres dans les airs et placée tout entier dans la bouche du squelette gargantuesque. Elle recule lentement, convaincue qu'elle connaîtra bientôt le même sort, jusqu'à ce que la terre disparaisse sous ses pieds. Elle dégringole le long de la colline, en faisant plusieurs culbutes et en passant à travers les buissons avant de se retrouver sur le talus. Si la descente de la colline l'a assommée, la chute sur le talus a suffi à la réveiller. Elle reprend ses esprits pour se glisser juste à temps sous le talus. Elle voit les deux squelettes passer au-dessus de sa cachette et s'enfoncer dans la forêt. Elle tend l'oreille jusqu'à ce que les bruits de leurs pas sourds disparaissent. Elle ne sait pas quoi faire. Doit-elle tenter de retourner au campement pour voir si certains de ses amis sont encore en vie ? Si c'est le cas, il pourrait bien avoir besoin de son aide. Mais s'il y a d'autres de ces choses, là, dehors, et s'il revenait, pour la chercher ? Son esprit est en ébullition. Elle ne sait pas quoi faire et a du mal à avoir les idées claires. Ses oreilles sifflent à cause de sa chute et ses dents tremblent de peur. Tandis qu'elle réfléchit à ce qu'elle va faire, tentant de donner un sens au cauchemar qu'elle est en train de vivre, elle remarque soudain quelque chose. Une ombre projetée par le clair de lune se forme sur le sol, en face d'elle. C'est alors qu'elle réalise autre chose. Ce ne sont pas ses dents qui claquent. Le son vient d'ailleurs. Elle se lève, se retourne et aperçoit un énorme crâne qui se dresse lentement derrière elle. Le squelette géant, encore plus grand que les autres, se rapproche d'elle. La jeune fille ferme les yeux. Elle se prépare à faire face à son destin, tandis que le squelette se met à hurler. Mais il émet un son différent. Elle ouvre les yeux et est presque aveuglée par l'intense lumière blanche qui éclaire le crâne du squelette. On dirait qu'il hurle de douleur à cause de la lumière qui l'éclaire. La jeune fille est contrainte de détourner le regard et de se protéger les yeux. Ce faisant, elle voit la source de la lumière. C'est un homme en uniforme. Il ressemble à une sorte d'officier de police. Mais au lieu d'une arme, il tient une énorme lampe de poche qu'il pointe vers le squelette. D'autres hommes, tous vêtus de la même façon, sortent des bois et éclairent le squelette. Celui-ci continue de hurler et semble incapable de faire quoi que ce soit. Elle regarde le squelette semblant se désintégrer lentement à cause de la lumière, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement. Un peu plus tard, la jeune fille se retrouve assise à l'arrière d'une camionnette, avec une couverture enveloppant ses épaules. L'un des policiers, du moins elle pense que c'est un policier, lui apporte une boisson chaude. Elle n'arrive toujours pas à croire ce qu'elle a vu cette nuit-là. Des créatures monstrueuses qui ont tué et dévoré ses amis. C'est comme si ce n'était pas réel, comme si elle était en train de regarder un film. « Était-ce ? Était-ce ? Gashadokuro ? » demande-t-elle. Un homme en blouse blanche, travaillant à côté, lève les yeux. Elle suppose qu'il doit s'agir d'un médecin. « Oui, » lui répond-il, « ou quelque chose qui y ressemble. » « Peut-être ont-ils inspiré le mythe du Gashadokuro. » « Peut-être le mythe les a-t-il inspirés. » « Nous n'en savons rien. » Elle demande, « Tous mes amis sont morts, glance-t-il. » « Je sais que c'est dur pour toi. » Se faire poursuivre par des squelettes gigantesques et voir ses amis dévorés vivants est une épreuve difficile à vivre pour n'importe qui. La jeune fille se met à sangloter. Elle réalise la gravité de la situation. « Mais j'ai de bonnes nouvelles, » lui dit-il. Elle renifle et lève les yeux vers le médecin. « Crois-moi, j'ai déjà vu ce genre de choses arriver souvent. » « Tu n'as pas à t'inquiéter, car tu ne te souviendras de rien de tout cela. » « Aïe ! » s'écrit la jeune fille. Elle baisse les yeux et constate qu'il lui a piqué la cuisse avec une seringue. Elle essaie de le repousser, mais elle se sent déjà faible et confuse. Elle se débat un peu avant que ses yeux ne se ferment et qu'elle ne perde connaissance. La jeune fille se réveille dans sa chambre. Elle baille et s'étire. Le rêve étrange des squelettes dans la forêt n'est plus qu'un lointain souvenir. Konnichiwa, je suis le Dr. Bob et le dossier d'aujourd'hui concerne une entité anormale terrifiante appelée au Japon le Gashadokuro, mais connu par la fondation SCP sous le nom de SCP-2863, les squelettes affamées. Le SCP-2863 n'est pas une seule, mais bien tout un ensemble d'entités ressemblant à de gigantesques squelettes humains. La taille de ces énormes créatures peut varier. Mais en moyenne, elles mesurent environ 30 mètres de haut. Bien que leur nombre exact soit inconnu, plus de 200 spécimens distincts ont été identifiés et répertoriés, chacun ayant des marques distinctives, telles que des os présentant différents types de blessures ou de brûlures. Les SCP-2863 se trouvent pour le moment exclusivement au Japon, où ils n'apparaissent qu'après le coucher du soleil. On ne sait toujours pas si les squelettes sont des sapiens, bien qu'ils semblent sensibles lorsqu'ils se livrent à leur comportement principal, à savoir chasser et consommer des humains. Malgré leur taille énorme, ils sont capables de se déplacer très silencieusement quand ils le veulent. Cependant, les survivants ont rapporté que leur apparition était précédée d'un bruit ressemblant à un claquement, qui pourrait être celui de leur propre dent, ou d'os géant se cognant les uns contre les autres. Une fois qu'ils ont attrapé un humain, ils le dévorent immédiatement. Le sang de la victime semble être absorbé directement dans leurs os, car ils n'ont pas d'organe digestif. On ignore s'ils ont besoin du sang des humains pour se nourrir, ou si leur comportement prédateur est motivé par autre chose. La surveillance et le suivi des SCP-2863, relevés auparavant de l'agence impériale japonaise, d'examen des questions anormales. Comme son nom l'indique, cette agence était l'équivalent de la fondation SCP dans le Japon impérial. Elle avait pour mission d'enquêter sur les anomalies étranges présentes sur son territoire pour le compte de l'Empire. Plusieurs des agents de l'agence qui avaient enquêté sur le Gashadokuro à la fin de la Seconde Guerre mondiale ont été transférés à la fondation SCP après sa dissolution et ont poursuivi leurs travaux sur l'anomalie. Ils ont également communiqué leurs archives sur l'anomalie. C'est ainsi que la fondation a obtenu ses premières informations sur ces squelettes géants anormaux. Selon le dossier traduit par l'agence, les Gashadokuro sont créés à la suite d'une mortalité importante par la souffrance de centaines de personnes. Bien que les Gashadokuro finissent par disparaître, ils survivent pendant des siècles après leur création jusqu'à ce que leur chagrin se soit propagé puis estompé. Il n'existe aucun moyen de hâter ce processus. Le dossier de l'agence japonaise explique également que si les armes conventionnelles sont inutiles contre les squelettes anormaux, la lumière peut être utilisée pour chasser les créatures, que ce soit la lumière naturelle du jour ou la lumière artificielle. Lorsqu'ils sont exposés à la lumière, les squelettes se mettent à se décomposer jusqu'à ce qu'ils disparaissent complètement. Cela ne les tue pas pour autant. Cela ne fait que les neutraliser temporairement et des manifestations du même spécimen sont souvent signalées la nuit suivante. Tout comme l'agence japonaise l'avait noté dans son dossier, la fondation SCP a également fait le lien entre le SCP-2863 et les lieux de grande souffrance. L'unité d'investigation des anomalies du Japon impérial a identifié 203 spécimens de SCP-2863. Mais la fondation en a depuis recensé trois autres, chacun ayant été trouvé dans des lieux en rapport avec la mort et la destruction. Le premier nouveau spécimen a été découvert près de Nanjing, en Chine, où s'est déroulé un massacre particulièrement sanglant pendant la Seconde Guerre mondiale et qui aurait fait jusqu'à 300 000 morts. On pense que l'entité est apparue pour la première fois à cet endroit, en 1938, juste après le massacre, alors que la ville était encore sous le contrôle du Japon impérial. Cela a conduit certains à spéculer que les lieux où apparaissent les Gashadokuro sont intimement liés aux frontières du Japon, lesquelles ont évolué au gré des changements géopolitiques. Le deuxième a été découvert à plusieurs kilomètres de la ville de Fukuoka, au Japon, une ville qui a été victime d'importants bombardements par les forces alliées durant la guerre. Le troisième a été identifié en 2011 dans la région de Tohoku, au Japon, où s'est produite la catastrophe nucléaire de Fukushima. Chacun de ces nouveaux spécimens présentait des blessures caractéristiques d'une personne ayant souffert des récentes tragédies. Le premier avait des os écrasés, le second semblait avoir subi des brûlures sévères et le troisième n'avait plus de dents, ce qui est fréquent en cas de forte exposition à des radiations. Ces blessures spécifiques constituent un élément de preuve supplémentaire attestant du lien que les Gashadokuro peuvent avoir avec la souffrance humaine. La nature éphémère des SCP-2863 et leur capacité à se manifester, même après avoir été neutralisés, ont rendu le confinement à long terme de cette anomalie pratiquement impossible et ils ont été classés quétaires. Si un spécimen est repéré, la force opérationnelle mobile Omicron 3 est dépêchée afin de tenter de neutraliser l'entité à l'aide de projecteurs puissants. Toutes les personnes qui ont été en contact avec le SCP-2863 et qui ont survécu reçoivent un traitement amnésique de classe A, ce qui leur permet de reprendre le cours de leur vie et d'oublier leur horrible rencontre avec les squelettes affamées. À présent, allez consulter une autre rubrique des dossiers du Dr Bob, comme le SCP-966, le tueur de sommeil, pour découvrir une autre anomalie résolue à faire des humains sa proie de prédilection. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer une seule anomalie, puisque nous poussons toujours plus loin nos investigations dans les archives classifiées de la Fondation SCP.